Bonjour, je suis André Hachman, éditeur du site machinetiroutil.com Pour ne manquer aucune de nos vidéos de présentation de machines, outillages et logiciels n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche Je suis avec Bruce Julia de la société Index France Bruce, quels sont les points forts des centres multifonctions Index G320 dans la configuration présentée derrière vous ? Index présente sur ce salon le G320 C'est un centre de tournage multifonctions sur lequel on aura des opérations de fraisage, de tournage mais il se distingue aussi par deux points forts une grande puissance et une précision On va pouvoir associer aussi d'autres fonctions telles que le taillage et la rectification Au niveau des broches, on a deux broches 4000 tours avec des mandrins de diamètre 320, ça permet de faire des pièces de longueur 1400 mm de long et on a une puissance de 60 kW sur les deux broches et un couple de 725 mN Les deux tourelles du bas sont équipées d'axes X, Y et Z avec des outils tournants et chacune d'elles a 12 postes en VDI 40 Au niveau de la broche de fraisage, on a un premier magasin un magasin intermédiaire de 111 outils en Capto C6 ou en HSK 63 Et sur ce salon, on présente une nouveauté qui est le magasin additionnel un magasin supplémentaire qui peut recevoir jusqu'à 230 outils sur cette configuration On a un premier poste de chargement unitaire pour changer des outils à ce niveau-là et on a la possibilité de faire un chargement complémentaire sur la partie arrière Si vous voulez bien me suivre L'objectif de ce magasin, c'est de répondre à la demande de clients sur les temps de changement de production et à leurs problématiques de manque de ressources humaines pour changer de configuration machine sur les machines traditionnelles Aujourd'hui, on peut mettre un nombre conséquent de porte-outils et faire un chargement ici jusqu'à 12 outils en une seule fois La gestion des outils se fait à partir de ce pupitre On va pouvoir mettre toutes les informations outils transférer les informations à partir d'un banc de mesure et stocker ces outils dans ce magasin supplémentaire Nous avons deux modes de fonctionnement qui sont à la liberté de chaque opérateur, de chaque utilisateur C'est-à-dire qu'on peut être dans une configuration où la machine gère elle-même le magasin additionnel par rapport au magasin intermédiaire Elle va venir charger les outils dont elle a besoin quand elle a analysé qu'elle avait le temps nécessaire ou bien l'opérateur va pouvoir dire sur un changement de production à la machine sur une nouvelle fabrication Tu décharges tous les outils dont tu n'as pas besoin et tu recharges les outils pour la nouvelle fabrication Retrouvez nos actualités quotidiennes sur les machines outils, logiciels, outillages et services sur le site internet du répertoire de la machine outils machine-outils.com tout au singulier et n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn tient nous